Vous voulez lancer un nouveau produit, un nouveau service ou même peut-être une nouvelle entreprise et vous vous demandez comment faire pour rencontrer le succès dès le début et ne pas partir dans un projet qui vous prendra du temps, de l'énergie, des efforts et de l'argent sans être certain que ça va fonctionner. Et la question que vous vous posez c'est comment faire une étude de marché simple, profitable ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy et dans cette vidéo je vais vous partager 8 stratégies simples et puissantes que vous allez pouvoir appliquer pour pouvoir faire une étude de marché simple et profitable. C'est ces mêmes stratégies que je partage à nos clients passionnés de liberté dans les 4 coins du globe qui lancent des entreprises prospères et savent déjà à l'avance si ça va marcher avant même de pouvoir rentrer dans toute la phase d'investissement et de production. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Je vous invite à faire deux choses, c'est un, cliquez sur le bouton qui est rouge ici, s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous voulez lancer votre produit, votre service ou même votre entreprise et que vous voulez être certain de pouvoir rencontrer votre marché avant de partir dans tous les efforts financiers en termes de production, en termes de temps, eh bien ces 8 stratégies vont vraiment vous concerner. Ce que je veux que vous puissiez comprendre c'est ceci, la plupart des enseignements traditionnels qui parlent de création d'entreprise, d'études de marché, vous envoient dans une direction qui n'est pas la bonne, qui n'est pas faite pour vous. Elle a fonctionné tout un temps mais aujourd'hui, elle est souvent réservée aux entreprises qui ont des tailles très importantes, des géants de l'industrie qui sont les grandes multinationales ou les grands groupes ou les entreprises qui ont parfois un budget beaucoup plus important, peut-être un financier derrière, un investisseur, un business angel pour pouvoir appuyer leurs investissements pour les études de marché. Il suffit de voir que certaines études de marché vous demandent du temps, beaucoup d'efforts, des finances pour pouvoir récolter les données et ensuite, avant de construire votre produit ou service, il y a un temps énorme qui passe. Ce sont trop de barrières à l'entrée qui vous empêchent, vous passionnez de liberté, d'aider vos meilleurs clients. Ce que vous devez réaliser, c'est qu'au moment même où vous prendriez trop de temps pour réaliser ces études de marché, il y a des gens, des clients, des passionnés qui ont besoin de vos services, de vos produits, de ce que vous pouvez faire pour eux. Et en changeant leur vie et leur business, vous pouvez transformer votre business, votre entreprise. Rentrons maintenant dans ces huit stratégies que je veux vous partager pour vous aider concrètement ici à réaliser ces études de marché simples et profitables. Première stratégie, identifier une douleur, une difficulté qu'un groupe de personnes rencontre actuellement et que vous pourriez aider, que vous pourriez solutionner. Donc c'est la première stratégie, c'est le fameux quoi. La grande question, c'est le quoi, quelle est cette douleur ? Sachez qu'aucune entreprise ne peut réussir si elle ne solutionne pas une douleur, si elle ne solutionne pas une grande difficulté ou si elle n'apporte pas un plaisir, une vraie transformation ultra, ultra passionnée et passionnante pour un client. Donc c'est vraiment l'élément fondamental sur lequel vous devez vraiment vous asseoir. Vous prenez par exemple un marché et vous dites sur ce marché-là, quelle est la douleur et la difficulté que rencontre ce client et qui justement l'empêche d'aller à une situation désirée. Il est dans une difficulté, il veut aller dans un point. Donc j'identifie clairement cette première douleur, c'est le premier élément, le quoi. Ensuite, deuxième élément, c'est le qui. Le qui, là, maintenant, je vous invite à identifier le groupe de personnes, ce groupe de personnes qui justement rencontrent cette douleur. La première étape, c'était identifier la douleur, une douleur que rencontre un groupe de personnes. Vous étiez d'abord dans la douleur. Maintenant, vous avez trouvé cette douleur, vous allez plus en détail et vous dites qui rencontre cette douleur. Donc là, c'est d'aller identifier ce groupe de personnes. C'est ce qu'on appelle le persona, le persona gagnant, c'est-à-dire le portrait robot même de votre futur client idéal, celui que vous pouvez vraiment aider pour cette étude de marché à profit. Et donc là, vous allez me dire à quoi il ressemble, quelles sont ses difficultés, ses douleurs, ses difficultés, comment est-ce qu'il le ressent, comment ça se matérialise dans sa vie, qu'est-ce que ça lui coûte, qu'est-ce qu'il voudrait atteindre et quelles sont les choses qu'il a déjà peut-être testées, qui n'ont pas fonctionné et quelle est la solution idéale qu'il recherche. La troisième stratégie, c'est identifier les endroits où se trouve ce groupe de personnes. Il y a des endroits où ce groupe de personnes existe déjà et pour être certain que votre projet, votre entreprise, votre offre, votre business va fonctionner, il faut savoir que ce groupe de personnes est déjà quelque part. Donc, il faut identifier l'endroit où il est. Et pour ça, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, vous pouvez très simplement utiliser des outils qui vous montrent avec précision combien de personnes, quel est le groupe de personnes qui se trouvent dans telle catégorie, où ils sont. Vous allez sur Internet, vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous comme on avait besoin de le faire dans le temps. Vous pouvez, par exemple, utiliser la régie publicitaire de Google pour savoir est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont en train aujourd'hui de proposer des produits ou des services à ce client idéal. Si vous allez, par exemple, sur Google et que vous tapez un mot-clé spécifique qu'un de vos clients pourrait inscrire et rechercher, eh bien, vous aurez des résultats. Et le fait d'obtenir des résultats et de voir qu'il y a même des annonceurs, c'est-à-dire d'autres entreprises qui investissent de la publicité pour s'adresser au même client, est un bon signe. C'est-à-dire qu'il y a déjà des endroits qui se trouvent à cet endroit-là. Vous pouvez également aller sur les réseaux sociaux, par exemple, comme Facebook et d'aller identifier dans ce qu'on appelle, par exemple, les audiences, les idées d'audience. C'est une partie dans Facebook. Il y a évidemment plusieurs vidéos qu'on tournera sur le sujet pour aller plus en détail. Mais pour savoir quel est le volume de personnes qui s'intéressent à tel type d'entreprise, tel type de produit, tel type de service, tel type d'offre, qui vous donnera évidemment un bel indicateur de savoir où sont vos clients. Ils peuvent également être à des endroits physiques. Ils peuvent être dans des salons ou à des endroits spécifiques. Et grâce à la puissance d'Internet, vous pouvez comme ça identifier ici où sont les endroits où se trouvent vos futurs clients. Ensuite, la quatrième étape, c'est identifier la taille et le volume de ce groupe de personnes. C'est intéressant évidemment de savoir qu'ils existent, de savoir qu'ils sont quelque part. Mais si jamais le nombre est trop petit et trop restreint, cela veut dire que pour vous, ce sera compliqué de développer un business déjà pérenne, dans la durée. Mais en plus, vous ne pourrez pas aider énormément de personnes. Donc là, ça veut dire que soit vous avez vraiment été trop spécifique, vous n'avez choisi qu'une seule personne sur le marché. Et là, je vous invite à regarder un groupe de personnes pour élargir par exemple. Quelles sont les autres personnes qui rencontrent cette même douleur ? Ils sont peut-être sur des marchés peut-être différents, mais il y a une intersection que l'on peut créer parce qu'ils rencontrent exactement cette même douleur. Et là, c'est en faisant un travail de réflexion, de recherche, de reconsidérer votre angle, votre approche pour ce deuxième point qu'on avait vu tout à l'heure, identifier ce groupe de personnes et trouver un volume suffisamment intéressant pour pouvoir être rentable. Vous pouvez également donc aller sur des outils comme le moteur de recherche de Google pour simplement taper quelques mots-clés, voir les volumes de recherche qui sont ici, qui apparaissent pour ces recherches-là, pour ces requêtes-là. Et vous pouvez le faire également sur différentes plateformes pour pouvoir justement savoir si ces personnes-là sont en groupe assez suffisant pour pouvoir leur apporter la valeur ajoutée et d'être généreusement rémunérés en retour et développer surtout un business pérenne. Ensuite, la cinquième stratégie, c'est d'identifier la solution idéale qu'ils désirent et puis celle dont ils ont besoin. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'ils désirent et ce dont ils ont besoin. Vous, vous savez, parce que vous savez, vous avez cette expertise, ce dont ils ont besoin, mais peut-être qu'ils ne le savent pas encore. Par contre, ils désirent différentes choses. Vous pouvez les attirer sur ce qu'ils désirent pour leur offrir ensuite ce dont ils ont besoin. Et donc, pour vous, il est essentiel de savoir ce qu'ils désirent en analysant les promesses, par exemple, de vos confrères sur les autres sites internet, toutes les personnes qui leur parlent déjà aujourd'hui. Quelles sont les promesses qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils achètent déjà ? Qu'est-ce qui les intéresse ? Pour vraiment bien comprendre qu'il y a déjà aujourd'hui, au moment où vous faites cette étude de marché, un mouvement financier entre de la valeur que l'on échange contre de l'argent aujourd'hui par vos futurs clients. Et votre objectif, évidemment, ce sera d'apporter de la valeur plus importante encore que celle qui est fournie aujourd'hui par les autres personnes sur votre marché pour les attirer. Et c'est ça qui vous aidera à faire cette belle étude de marché réussie. Ensuite, la sixième étape, c'est donc après de tester. De tester votre angle, de tester votre message en faisant par exemple une publicité. Vous pourriez très bien, aujourd'hui, pour tester votre angle, votre message, démarrer une publicité toute simple. Prenez par exemple une plateforme comme Facebook, Google ou quoi importe, une plateforme comme Facebook et vous insérez un texte avec une image qui répond à une promesse, qui apporte une promesse pour évidemment combler ce manque, cette douleur que votre futur client rencontre. Même si le produit n'existe pas, l'entreprise n'existe pas, le service n'existe pas, vous en faites quelques-unes et vous observez les réactions. Est-ce que votre client idéal, le marché idéal réagit déjà à cette campagne ? Vous pouvez investir un budget très petit, très restreint, de quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, pas plus pour simplement savoir est-ce que ce message résonne sur cette audience-là ? Ça vous permettra de pouvoir valider avant même de pouvoir tout créer, même si après vous ne délivrez rien, mais au moins vous avez compris qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Vous pouvez également le faire dans la vraie vie si vous n'investissez pas de budget publicitaire. Vous rentre par exemple dans un endroit où il y a des clients potentiels qui pourraient être des clients à vous et simplement discuter de ce principe, de sentir si cette solution existait, est-ce que c'est quelque chose qui crée de l'intérêt chez eux ? C'est ce que ça leur donne envie de se dire « Ah bah oui, si cette solution existait, oui, je serai la première personne à venir devant vous et à dire comment pouvoir me la procurer. » Ça c'est un signe très important pour comprendre qu'il y a un vrai intérêt. Lorsque vous avez fait ce test en sixième point, le septième point, c'est donc cette fois-ci de tester votre produit, votre solution. Une fois que vous avez validé la sixième étape, donc c'est-à-dire qu'il y a une belle réaction, ensuite, vous pourriez imaginer le produit et service que vous allez pouvoir leur délivrer sans le produire encore. Vous l'imaginez et vous créez par exemple une présentation, une conférence en ligne avec des slides, vous prenez un PowerPoint, un keynote et vous préparez votre explication et comment la solution va se créer. Et vous l'organisez, vous investissez un peu de publicité pour inviter différentes personnes ou alors vous investissez si vous avez déjà une audience sur les réseaux sociaux ou une base de liste de contacts email, vous les invitez à cet atelier digital, cette conférence en ligne et vous leur partagez. Et à la fin, vous leur faites une proposition. Et s'ils sont intéressés, vous leur dites que vous leur livrerez à partir d'une date ultérieure, plus tard. Et pour ça, pour cette attente, ils auront donc droit à un avantage réel et un avantage fort. Et vous voyez comme ça, rien que dans cette présentation-là, s'il y a une vraie réaction positive, si vous obtenez déjà des oui, donc des futurs clients qui sont prêts à acheter, à profiter de cette réduction et cet avantage, avant même d'avoir commencé à construire votre produit, votre service, avant d'avoir investi dans tout le reste, vous avez une étude de marché qui est validée, qui se confirme. Et quand vous avez terminé cette septième étape, enfin dans la huitième, vous pouvez passer à la phase de production, à la phase d'investissement, à la phase de création. Vous savez que votre concept est fort, il fonctionne, il a été testé, l'étude de marché a donné d'excellents retours et les clients attendent, le message est prêt. Vous pouvez donc ensuite, si vous avez besoin d'investir, par exemple, pour engager du personnel à distance dans un premier temps, pour externaliser certaines tâches, pour aller plus vite, vous pouvez le faire à ce moment-là. Vous avez donc ici le voyant qui est au vert. Vous pouvez également, à ce moment-là, commencer à produire votre compte, lui apporter la meilleure valeur ajoutée pour pouvoir ensuite reproduire ce même schéma. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas un test, mais ce sera dans le réel. Voilà, nous avons vu ensemble huit stratégies puissantes pour vous aider à construire une étude de marché. La première, c'est tout d'abord identifier une douleur qui existe chez un groupe de personnes, c'est le fameux quoi. Ensuite, identifier ce groupe de personnes plus particulièrement, le fameux qui. Après, lorsque vous avez identifié ce groupe de personnes, identifier les endroits où se trouve ce groupe de personnes, c'est le fameux où. Et lorsque vous avez identifié les différents endroits, identifier la taille et le volume qui existent pour ce groupe de personnes, c'est le fameux combien. En cinquième point, vous identifiez la solution idéale qu'ils désirent et ce dont ils ont besoin que vous allez pouvoir leur délivrer, c'est le fameux quoi. Et puis, la stratégie numéro 6, c'est de tester votre message, votre angle. Et puis, la solution numéro 7, c'est de tester votre présentation. Et puis, la solution numéro 8, c'est de valider, passer à l'étape de validation, de tout produire, de tout créer, de tout investir, réinvestir pour pouvoir présenter votre produit. Et en suivant ces 8 étapes, vous pourrez valider votre étude de marché, vous aurez quelque chose de puissant entre les mains et vous aurez surtout travaillé dans la bonne séquence sans disperser votre temps, votre énergie sur des projets qui ne fonctionnent pas. Vous allez aider plus de clients et vous allez transformer votre propre vie. Et si vous voulez savoir comment nous faisons en interne pour pouvoir construire notre marketing, nos communications, faire nos études de marché et lancer des projets importants qui permettent de convertir de parfaits inconnus en clients haut de gamme, je vous invite à découvrir un atelier digital, une conférence en ligne dans laquelle je vais vous montrer notre système simplifié de business, notre modèle de business simplifié que nos clients utilisent pour transformer des visiteurs en clients haut de gamme en moins d'une semaine. L'invitation est ici, le « i » comme info ou dans la description. C'est une invitation qui est offerte. Il suffira simplement de pouvoir choisir la prochaine session pour laquelle vous pourrez participer, remplir votre email et vous pourrez y accéder le plus confort de votre ordinateur. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. Laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire ce que vous avez trouvé de plus pertinent dans cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Posez-moi également une question au bas de cette vidéo. Je pourrais y répondre soit juste ici en bas ou je tournerai une autre vidéo spécialement pour y répondre. Je vous remercie infiniment mes passionnés de liberté pour votre amitié. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton est là, rouge, s'abonner. Laissez-moi un gros pouce vers le haut comme ça au bas de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain partage. C'était Zico Kiax. A très vite. Merci.